Il y a quelques instants, Mouna nous a raconté cette histoire avec des choses quand même suffisamment graves pour être répétées s'il vous plaît. Charlotte sur RTL en direct. Ah, on ne vous a pas ouvert votre micro Charlotte ? Eh bien, Charlotte c'est une mauvaise nouvelle. Car vous le savez, dans certaines entreprises, c'est le badge qui ne passe pas. Dans d'autres, l'ordinateur qui ne s'allume plus sur RTL, on coupe le micro. On applaudit Charlotte qui va donc quitter la société et qui l'apprend en même temps que nous. Hervé, si vous voulez dire quelques mots pour elle, c'était quand même une bonne copine. Ah oui, nous aimions tes tenues bleues, nous aimions ton regard revolver et nous aimions quand tu passais dans la rue du boulevard. Hervé Pouchol, je voulais des remerciements professionnels. Vous commencez à partir dans une espèce de poème érotique de bas niveau. RTL, il est 11h03, c'est la suite de Ça peut vous arriver avec vous. Eh bien, bravo Pierre Collabot. Vos parents doivent être fiers de vous, je suppose qu'ils sont en train de vous écouter, non ? J'espère, j'espère. Votre bizutage, quel est votre deuxième prénom ? Vous savez, on a tous des deuxièmes prénoms un peu exotiques. Quel est le vôtre ? Jean, ce n'est pas très exotique. Ah ben non, Jean Collabot, ça aurait pu être Pepsi, mais écoutez. Je m'y attendais, je m'y attendais. Elle est tellement lamentable. Elle est facile, mais bravo quand même. Elle est lamentable, mais j'ai honte. Est-ce que vous vous rendez compte que là, je suis mort de honte en me disant, mais je me retourne même pour voir si c'est quelqu'un qui a dit ça à ma place. Tellement, tellement il ne fallait pas le dire, mais ça sort quand même, je ne peux pas m'en empêcher. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci. Enfin, j'ai quand même remarqué que les trois autres là-bas ont bien ri à gorge déployée, car plus c'est idiot, plus ça fait rire. Amina, vous n'êtes pas venue pour rien. Merci. Est-ce qu'on s'est bien occupé de vous comme vous êtes la première ? Parce que, c'est vrai, maquillage ? Tout à fait. On vous a offert une boisson chaude ? Oui, mais... Elle était mauvaise, je sais très bien. C'est la machine, ça c'est normal. On est obligé de se le taper nous aussi, mais vous allez voir, après un petit moment où il y a une digestion difficile, ça va beaucoup mieux. Nous allons donc vous faire gagner, comment fait-on, 5000 euros au maximum, puisqu'il y aura deux enveloppes, il faudra choisir une des deux enveloppes. Comment fait-on, s'il vous plaît, Charlotte ? On fait le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute, ou alors on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Et si Maître Enfoirose peut m'apporter les enveloppes pour 11h30 ? Alors, juste, avis de l'organisation du jeu, c'est un détail, mais comme le jeu consiste à tirer une enveloppe parmi deux, ça serait bien qu'on les ait, parce que si on ne les est pas, je veux bien faire tout ce que vous voulez, mais bon, vous savez, on est vendredi, ça sont un peu les vacances, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu en roue libre pour tout le monde, mais on va bien trouver deux petites enveloppes d'ici là. Enfin, au cas où, préparez-moi deux post-it, vous mettez deux sommes dessus, que j'essaie de ne pas avoir l'air trop bête. Et vous vous faites avoir, ils sont tous là. Attention, j'entends la voix d'Hervé Poucholle, alors, voir, je ne sais pas ce que je pensais, il y a une alerte. Ah, je ne suis pas chez Joseph. Ah, c'est une alerte, c'est ce qu'on appelle une alerte à la noix de coco, elle arrive de temps pourtant, elle est très rare, cette alerte-là, mais les alertes à la noix de coco, ça veut dire que nous avons quelqu'un en ligne, mais qui n'a strictement rien à voir avec le dossier. C'est ça Hervé ? C'est exactement ça, parce que je me suis trompé de bain humain. Eh bien, c'est parfait, merci beaucoup. Donc, j'étais pas loin. Je ne vous fais pas la chanson, il est des nôtres, mais nous y pensons tous très très fort. Hervé Poucholle, je vous vois trépigné, est-ce que vous voulez intervenir sur un dossier ? Non, je pensais que vous vouliez faire un petit point concernant la Société Générale, et j'allais vous dire que nous aurons une réponse d'ici 47 heures. Parce que depuis le début de l'émission, je lui dis, mon étonne, mais Poucholle, depuis le début de l'émission, il me dit, oui, oui, on aura une réponse, mais seulement lundi. À chaque fois, j'oublie, je l'oublie. Alors maintenant, il s'est mis en position pour me rappeler que c'est d'ici lundi que nous aurons. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Moi, je ne peux plus. Je dois le dire à la direction d'RTL. Je pense vraiment, j'y ai beaucoup réfléchi. Vous savez, j'en ai également parlé avec ma famille. Je pense maintenant que je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà, il faudra qu'on se reparle très vite. C'est parti, ça ne bouge pas pour l'instant du côté de la pelleteuse avant que je bascule sur autre chose. Je veux en être sur Céline. Pouvez-vous m'en dire plus, salle des appels ? Toujours pas, c'est bon. Hervé a les bons numéros, il va faire les 10 bons chiffres, mais pour l'instant, c'est calme. Écoutez, c'est très calme. Comme vous le dites, tous les vendredis, on vous fait le coup, Céline. Comment ça se passe, salle des appels ? Écoutez, c'est très calme. Aujourd'hui, on se croirait dans le Père Noël est une ordure quand Thierry Lhermine ne reçoit aucun appel. Écoutez, c'est très calme. Très bien. Bravo ! Eh bien, voilà, c'est la radio du bonheur. Merci beaucoup. Ouais, c'est super. Merci. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Merci. Je vais manger. Merci. Je vais manger, c'est ce qu'elle a dit ? Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Bon, je vais manger. Charles, il reste quelques secondes. Merci à Isabelle Oudeno des Finances Publiques qui a réglé le problème très rapidement. Elle est super. C'est une nouvelle copine d'Hervé Poucholle puisqu'il la suit sur les réseaux sociaux. Et grâce à ça, on a résolu le problème. Gros bisous. Allez manger. Bon appétit. Merci. On se retrouve. Merci. Vous voyez, si on doit se faire virer ce qui devrait être le cas, autant finir sur une bonne nouvelle. C'est très bien. Dans quelques instants, j'appelle chez vous pour vous faire gagner des sous. Mais on aura peut-être du nouveau sur un ou deux cas. Pas la Société Générale, puisqu'Hervé Poucholle nous a dit que ça serait lundi. On parlait d'objets érotiques, de sex toys. Visiblement, Alain Hazard vient d'en recevoir un par Colissimo qu'il voulait offrir à son épouse et il essaie de le faire marcher. Mais visiblement, il ne trouve pas le fonctionnement. Oui, non, ce n'est pas dans ce sens-là, malheureusement. Allez, on continue. De quoi parle-t-on, Charlotte ? On va revenir sur un cas de portail et clôture non livré. Ce n'est pas notre meilleure émission aujourd'hui. Il faut dire les chances que elles sont. Moi non plus, d'ailleurs. C'est vendredi, quoi. Tout à fait. Merci, Loco. Je ne vous demande pas si la Société Générale a rappelé pour le cas, puisqu'apparemment, tu crois que c'est lundi. Oui, j'ai essayé de les joindre, ils ne me répondent plus. D'accord, très bien. Quoi parle-t-on, s'il vous plaît, Charlotte, maintenant ? C'est un bon week-end. Les choses bougent et c'est tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada